Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans la matinée du 3 mai cette année, Selbaraf, la base des militaires burundais de la mission africaine de transition en Somalie, Atmis, a été attaquée par les combattants du mouvement El Shabab. Le contingent burundais déplore dix militaires tués et cinq portés disparus, avait précisé Fleury-Berbillé-Léqué, porté-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, dans un communiqué de presse. Toutefois, les militaires sur terrain révèlent qu'ils ont perdu plus de 30 éléments. Jusqu'à présent, moins de dix corps ont été retrouvés. Mais dans quel état sont les familles qui attendent toujours la vérité sur le sort des leurs ? Et qu'en disent les psychologues ? Les réponses, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous êtes avec Marie-Ange Irakodze, bienvenue. Ça fait aujourd'hui 17 jours que l'attaque contre la base des militaires burundais de l'Atmis, à Selbaraf, a eu lieu. Cette attaque a coûté la vie à plus de 30 militaires burundais scellant les rescapés. Cependant, sept corps seulement avaient été récupérés jusqu'à mardi dernier. Les chances d'en trouver encore davantage s'aménuisent. Et pire encore, officiellement, les familles qui ont perdu les leurs n'ont pas été signifiées. Grand est le chagrin dans ces familles. Nos confrères de la radio Inzamba ont réussi à s'entretenir avec quelques familles des victimes. En plus de perdre les nôtres, les enfants qui l'extérieur mourront à leur tour de faim. Nous manquons quelqu'un pour venir nous consoler. Nous manquons qui pourrait officiellement nous annoncer la mort des nôtres. Vraiment, on a pris le gouvernement à se ressaisir et penser à aider les familles des victimes de cette attaque. Ils ont des cœurs brisés, qu'ils essaient de se mettre à leur place. Nos cœurs sont remplis à la fois de peur et de chagrin parce que nous ne savons pas encore si les nôtres sont encore en vie ou s'ils sont morts. Alors, nous voudrions demander qu'ils fassent des efforts pour communiquer aux familles les décès des leurs qui étaient en Somalie. Une fois la vérité connue, nous ferons le deuil et ça nous évitera de rester à espérer revoir des gens qui sont déjà passés. Si tu vois le tien sortir le matin, mais attendre en vain son retour le soir, c'est choquant. Tu as besoin de quelqu'un qui te dise la vérité sur ce que sera devenu ton proche. Ceux qui ont des amis en Somalie et pour qui les époux se trouvent dans son pays, c'est pour qui les enfants s'y trouvent jusqu'à présent. Nous n'avons pas été officiellement informés. D'une part, on essaie de garder espoir, mais de l'autre côté, il y a un sentiment de désespoir. On a besoin de la vérité pour faire le deuil et enfin les vies de deuil. Pourquoi avoir honte d'annoncer à quelqu'un la mort de son proche ? Ça ne suffit pas. Anisee Sawima Ana, épiscologue, il s'est entretenu avec nos confrères de la radio-télévision Renaissance. Pour lui, ces familles qui ne connaissent pas la vérité sur ce qui est arrivé au leur resteront avec des blessures impassables. S'ils ne sont pas informés officiellement, les familles garderaient l'espoir qu'elle leur pourrait revenir demain ou après-domain. C'est trop dire qu'une personne ne tournera pas la page. Surtout dans ces périodes de guerre, on peut espérer qu'une personne est encore en vie alors qu'elle est mort. Cela aura un impact sur les familles. Elles seront affectées psychologiquement. Une personne décide n'a plus ses facultés. Elle est maintenant dérangée de façon à ce qu'elle soit plus capable de s'organiser comme avant. Travailler comme avant, suivre les corps normalement, si elle est encore sur le banc de l'école. Comme remède au choc psychologique de ces familles des victimes, Anisee Sawima Ana demande au gouvernement de leur dire la vérité. Je lance un appel à l'État de se ressaisir qu'il accepte que les filles sont têtues. Il doit informer les familles des victimes. Mais les conjoints, leurs parents, leurs fils et filles, les victimes appartiennent à leur famille avant d'être des enfants du pays. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. Même l'État cache la vérité aux familles des victimes. Elles finiront par l'apprendre. Et si l'État le fait exprès pour faire souffrir son peuple, les décideurs devraient savoir qu'il peut arriver ce qui serait à ton prochain. Une personne qui a une blessure ne peut que blesser les autres. Si elle est encore jeune, elle grandira avec cette haine, cette colère, un cœur dur qui en soit de se venger. Elle sera convaincue qu'elle a été un enfant mal aimé par l'État. C'est sur ces recommandations du psychologue que nous clôturons notre mini-magazine. Vous avez entendu que les familles des victimes sont chagrinées par le fait de ne pas pouvoir avoir le droit d'enterrer dignement les leurs et les blessures psychologiques qu'elles garderont le long de leur vie, selon le psychologue Anset Sabimane. À la présentation, vous étiez avec Marie-Ange Irakodze. Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.